Générique 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 Ouverture ce mardi de la session ordinaire de mars au Parlement, la priorité sera consacrée aux réformes électorales pour les élections de 2023. Générique Le 33ème groupement naval des phares d'essai doté de nouveaux matériels, dont du chef de l'État, ils serviront à sécuriser le lac Kivu et le lac Édouard. Nous allons également parler du cri d'alarme du médecin responsable de l'hôpital de Louena. Il concerne l'absence des médicaments pour la prise en charge des survivants du déraillement du train survenu le week-end dernier entre les provinces de l'Alaba et du Olomami. Éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022 plus que 10 jours nous séparent du match RDC Maroc. Un comité d'organisation pour cette double confrontation est mis en place et la mobilisation est tous azimuts pour enregistrer un bon résultat. Le journal, vous le savez autant que moi, c'est sur Télé 50. Bienvenue à tous. Direction d'abord le Palais du Peuple où la rentrée parlementaire a été effective ce 15 mars. Pour cette session, la priorité sera consacrée aux réformes électorales. Pour les élections de 2023, estime le speaker de la Chambre basse du Parlement. Dans son mot d'ouverture, Christophe Mbosso a plaidé pour la représentativité de la femme et de la jeunesse puisque ces deux catégories représentent 70% de la population congolaise. La tradition a été respectée à la Chambre basse du Parlement conformément aux articles 115 de la Constitution et 64 du règlement intérieur. A la lumière de la feuille de route publiée par la CENI, le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodia a en ouverture de la session soutenu que les Congolais attendent de leurs élus un agenda législatif susceptible d'élever les obstacles juridiques à la tenue d'élections prévues en 2023. Aussi prend-il l'engagement de soumettre à la plénière l'examen avec diligence des textes et entrée aux réformes électorales en vue d'offrir au pays un processus électoral libre, inclusif et transparent et de respecter les délais constitutionnels. La priorité sera donc accordée à l'examen de la proposition de loi modifiée et complétant. La loi de mars 2006, telle que modifiée par celle de 2011, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Christophe Mbosso Kodia a aussi plaidé pour que cette loi prévoie des dispositions susceptibles de promouvoir plus de transparence et d'inclusivité et d'encourager une large participation des femmes et des jeunes au prochain cycle, étant donné que ces deux catégories représentent près de 70% du corps électoral. Un motif de satisfaction pour les élus présents à l'ouverture de la session. Un discours très long qui perçoit, mais il faut dire que, en tout cas, c'est bien bon de faire ces grands discours, mais j'aimais encore un doute méthodique parce que je sais que notre boussole, qui a toujours été notre règlement intérieur, en tout cas, n'a jamais été respecté, malheureusement. Tout est dit, tous les axes, il est revenu sur tous les axes de besoins de la population, comme je l'ai dit, et de besoins institutionnels, maintenant, c'est la mise en œuvre de ces discours. La session ordinaire de mars aura un agenda législatif très chargé au regard des nombreux projets et propositions de lois déposées au bureau de l'Assemblée nationale, déjà déclarées, recevables et en cours d'examen en commission ou en état d'être programmées en plénière pour un débat général. Et au Sénat, Modesto Batiloukwebo a salué les efforts du gouvernement dans le secteur éducatif. Le speaker de la Chambre haute plaide pour un impact réel du budget 2022 sur le quotidien du peuple congolais avec des recommandations précises sur le plan économique et celui de la production nationale. Nouvelle session après des vacances pleines pour les sénateurs qui ont appréhendé d'autres réalités de la vie des Congolais dans le Congo profond. Comme à chaque ouverture solennelle, le speaker de la Chambre haute du Parlement, Modesto Batiloukwebo, a passé en revue les principales réalisations des différentes institutions du pays. De la politique en passant par l'économie, les sociales, l'environnement, la défense et la sécurité sans oublier la situation politique à l'étranger marquée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Sur le plan économique, l'économiste Batiloukwebo, dans son rôle du vigile, du respect, de l'exécution, du budget dès l'État, a formulé quelques recommandations au gouvernement pour l'exercice 2022. Pour le président du Sénat, le budget ne doit pas être une simple formalité ou un rituel annuel des bonnes intentions sans un impact réel sur le quotidien du peuple congolais. Toutes les mesures d'accroissement des recettes, notamment la lutte contre l'inservisme fiscal, le collage des recettes, la corruption, la fraude fiscale et éloigneuse nécessitent une application stricte de la loi pour capitaliser la mobilisation des recettes au fin d'une meilleure exécution du budget 2022. Dans le secteur de l'éducation nationale, il a salué les efforts du gouvernement Samaloukonde pour concrétiser la vision du président de la République. Il a par ailleurs recommandé au gouvernement de promouvoir la production nationale des biens de première nécessité afin de combattre la spéculation des prix de la part des opérateurs économiques. Il exhorte le gouvernement à bien communiquer en cette matière car le pays n'est pas à l'abri de l'inflation. La RDC importe une grande partie des biens d'équipement et des consommations, a-t-il rappelé. Le Sénat, où Augustin Matataponio a profité de l'occasion pour dénoncer ce qu'il qualifie d'injustice, dont il est victime. Il espère par ailleurs récupérer ses immunités parlementaires au cours de cette session. La rentrée parlementaire de mars s'annonce palpitante au Sénat. Déjà, dès le premier jour, Augustin Matataponio, avec sa phare de sous ses aisselles, très ponctuelle comme à ses habitudes et à l'heure où il est accueilli par ses collègues sénateurs. Au sortir de la plénière, Augustin Matataponio ne lâche pas prise. Il continue à dénoncer une injustice flagrante à son endroit. L'ouverture de cette session s'inscrit dans le respect de la Constitution. Mais il ne faut pas que la Constitution soit respectée en partie. Elle doit être respectée dans la totalité, dans la globalité. Vous savez que moi-même, je suis victime d'une injustice flagrante et où on a la Cour constitutionnelle qui a pris un arrêt, qui a été rendue publique, mettant fin à toutes les poursuites judiciaires à mon endroit. Mais vous avez suivi, le président du Sénat lui-même refuse d'appliquer cette Constitution. Comment est-ce que le président du Sénat peut se référer d'une part à un article de la Constitution et de l'autre côté refuser d'appliquer d'autres articles ? La démocratie, c'est le respect dans la globalité de la Constitution. C'est une honte pour aujourd'hui de voir qu'un Sénat qui est le créé des valeurs démocratiques refusait d'appliquer l'arrêt d'une cour constitutionnelle. Ne craint-il pas d'être convoqué par la Cour des Cassations après que la Cour constitutionnelle se soit déclarée incompétente dans les dossiers Bougangaloso ? Le parquet près de la Cour constitutionnelle s'est déclaré incompétent. Et cela est conforme à la Constitution. Au cours de cette session de mars, Augustin Matata Tapogno entend récupérer ses immunités et se mouvoir à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Dans le souci de remonter davantage les phares d'essai en puissance, le chef de l'État a doté au 33e groupement naval dans l'eau des nouveaux matériels composés des embarcations montées des mitrailleuses pour la sécurisation du lac Kivu et le lac Édouard. Ces matériels flottants ont été présentés au gouverneur militaire du Nord-Kivu, le lieutenant général Constantinma. Une dotation flottante de sept embarcations de 85 et 75 chevaux constituées des speedbots au mieux de coques, polyester et zodiaques à déployer sur les lacs Kivu, le lac Édouard et le lac Albert au Nord-Kivu. Cette dotation du commandant suprême de l'armée congolaise sur proposition du chef d'état-major général des forces armées de la RDC à la satisfaction du gouverneur militaire du Nord-Kivu a donné des conseils au nom du chef d'état-major général des forces armées de la RDC à la satisfaction du gouverneur militaire du Nord-Kivu a donné des conseils au 33e groupement naval bénéficiaire direct acte de cet outil de patrouille sur les eaux congolaises. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui de recevoir cette dotation de la haute hiérarchie. Le commandant suprême pendant ce état de siège tient plus à la sécurité de notre population. Voilà encore une fois l'équipement nécessaire qui va vous servir pour sécuriser notre population. Aussi surveiller notre frontière qui s'étend comme vous savez de Goma jusqu'à Bokabu. Ce sont des équipements prêts par neufs que vous en tiendrez compte. Surtout de les utiliser en position. Des patrouilles de combat des missions évidentes la lutte contre la pêche illicite le braquage des fraudeurs sur les eaux congolaises voilà les missions de cette dotation qu'explique ici le général Rachidi. On va nous aider plus pour traquer les pêchers clandestins et les droits de la lutte contre le brigadage. Ce matériel ont la capacité de transporter jusqu'à une section des marines équipées de PKM et de Motorola pour la communication. Et puis le docteur Ndai médecin responsable de l'hôpital de Louena décrit l'absence des médicaments pour la prise en charge des survivants du déraillement du train survenu entre les provinces du Lualaba et du Olomami cette catastrophe avait causé au moins 75 morts et 125 blessés. Après le déraillement du train à Kitenta entre les provinces du Lualaba et celle du Olomami ayant causé au moins 75 morts et 125 blessés l'accident ferroviaire le plus meurtrier dans le monde sur les deux dernières années et troisième plus meurtrier en Afrique en dix ans c'est l'hôpital de Louena qui sert à la prise en charge des survivants de cette catastrophe. Le médecin débordé crie on manque de ravitaillement en médicaments par le gouvernement il y a trois trimestres. Nous venons de recevoir des blessés du déraillement qui a eu lieu à Bouillofouet 25 accidentés dont dix enfants cinq femmes et dix hommes. Malheureusement ça fait plusieurs trimestres à peu près quatre qu'on ne reçoit pas les médicaments. On ne sait pas prendre en charge les malades surtout les accidentés qui nous ont amené ce grave accident qui a endeillé la province du Yolomami et plusieurs autres familles du Grand Kassai a laissé cette fillette sans pied alors que sa mère emportée par l'irréparable. Jusqu'ici la carence à médicaments pour sauver les vies est très criante. Les députés provinciaux ont lancé l'appel aux hommes des bon cœur seul Gétro Mouyombi Chimbu chef de la VCD une ONG à taille nationale qui a envoyé un avion avec des médicaments d'urgence pour sauver ses compatriotes. Et les notables sont plus que reconnaissants. L'honorable Gétro Mouyombi il est le fils de la province du Olomami il a été saisi par l'Assemblée provinciale dont les honorables députés ont fait un plaidoyer pour pouvoir trouver un secours d'urgence et il a été très sensible à la demande et il a dû dépêcher cette petite contribution par notre entremise. La dernière catastrophe de ce type ayant eu lieu en RDC remonte à 2014 un train des marchandises et transportant plusieurs personnes avait déraillé à Katongola au Katanga dans le sud-ouest faisant 136 morts la vétusté déraille a été évoquée comme une des causes vraisemblables de ces calvaires ferroviaires. Il faudra 150 millions de dollars à la minière de Bakuanga pour son redémarrage c'est la conclusion à laquelle est arrivée la commission mixte mise en place après le passage du président de la République à Mboujimaï au Kassaï oriental. L'amiba qui connaît d'énormes difficultés depuis près de deux décennies attend urgentement cette bouffée d'oxygène pour redonner du sourire aux fils et fils de l'espace grand Kassaï. C'est depuis l'essuie mars 2022 que les comités de pilotage et réformes des entreprises publiques Copirep a séjourné en Mboujimaï pour la seconde fois consécutive avec comme objectif l'élaboration d'un plan de relance structurelle de l'amiba demandé par les gouvernements de la République. Il a été question de procéder à des mises en commun et à des amendements éventuels avant la confection du document final qui déterminera cette fois-ci plus qu'hier la relance effective de l'amiba. La société minière des Bakonga pour mon économique de tout l'espace grand Kassaï est depuis plus d'une décennie en grande difficulté. Les premiers indices sont apparus en novembre 98. Plusieurs tentatives effectuées en 2011, 2017 et 2019 n'ont pas réussi à faire redémarrer cette entreprise qui a pourtant fait l'honneur de la RDC grâce à ses apports à l'industrie du diamant brut. L'actuel gouvernement ayant pris en compte le paramètre exigé, l'amiba peut maintenant aspirer à une relance effective. Les soucis du gouvernement congolais est de voir ses plans élaborer des concerts avec les cadres de l'amiba et relever techniquement et financièrement cette société afin de créer de l'emploi pour la jeunesse. Ce travail est validé ce sera maintenant à l'amiba pour voir comment l'adapter comment l'adapter comment le rendre Toutes les questions relatives à la sécurisation des permis miniers au financement susceptible de favoriser l'acquisition du matériel géologique et celui de l'exploitation courante du diamant ont été abordées avec technicité par cette commission mixte copirep Miba laquelle a confiance dans son aboutissement heureux. Le ministre d'Etat en charge de petites et moyennes entreprises Eustache Mouanzi et le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance sont en croisade de vulgarisation de la loi sur la sous-traitance et la promotion de l'esprit entrepreneurial. L'objectif est de sensibiliser les entrepreneurs sur la formalisation de leur statut de l'informel au formel pour bénéficier des avantages et opportunités qu'offre cette loi. La formalisation des statuts des entrepreneurs en République démocratique du Congo figure parmi les priorités du ministre d'Etat en charge des petites et moyennes entreprises Eustache Mouanzi qui séjourne en province pour la croisade des vulgarisations de la loi sur la sous-traitance et la promotion de l'esprit entrepreneurial. Accompagné du directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP Kalashkand partout ils passaient ils apportaient le message d'espoir aux acteurs économiques dans les cadres de la vulgarisation de cette loi. Quelles seront les opportunités offertes par la loi pour les sous-traitances ? D'abord l'accès facile au marché de sous-traitance parce que la loi en créant cette discrimination positive élimine en fait une bonne partie des concurrents constitués par les entreprises à capitaux étrangers. Dans les gants Kessai précisément à Kananga et en Bougimai Eustace Mouanzi avait annoncé que ces deux villes vont bénéficier du soutien financier de la Banque mondiale. Et j'entends faire le tour de la République pour vulgariser et sensibiliser la loi sur la sous-traitance mais aussi sensibiliser le leadership entrepreneurial parce qu'il est clair que c'est par les PME que nous devons créer les emplois nous devons diversifier notre économie et aider au développement de la République. Déterminés à révolutionner les mondes des petites et moyennes entreprise Eustace Mouanzi les directeurs généraux de l'ARSP Kalège Khand et Ezekiel Bidoya de l'ANADEC sont appelés à faire face aux défis de la concurrence tant sur les plans national qu'international pour l'émergence d'une classe moyenne congolaise et la création des millionnaires des démins vision du président de la République Félix Antoine Tisekedi Tchilombo Les neuvièmes jeux de la francophonie c'est pour bientôt en prélude la RDC participe à la conférence sur la diversité linguistique et de la langue française au sein de l'Union Européenne C'est la ville de Pau située dans le sud-est de la France qui a accueilli ce mardi 15 mars la conférence sur la diversité linguistique et la langue française au sein de l'Union Européenne organisée par la présidence française du conseil de l'Union Européenne Du haut de la tribune le ministre congolais de l'intégration régionale et francophonie a porté haut la voix de la RDC Je profite également de cette occasion qui m'est offerte pour rendre un hommage le plus différent au président de la République démocratique du Congo chef de l'État son excellence qui reste disposé à accompagner la francophonie et plus spécialement d'accueillir le 9e jet de la francophonie qui auront lié à Kinshasa au mois des IE 2023 par ailleurs je tiens aussi à vous informer que le 4e mars 2022 la République démocratique du Congo par ma modeste personne a procédé au lancement à Kinshasa des activités du 52e anniversaire d'existence de l'Organisation internationale de la francophonie institutionnelle par ailleurs maître Didier Mazengamou Kanzou a rélevé l'importance de la diversité linguistique et de la langue française qui est un patrimoine culturel en RDC pour la population de la République démocratique du Congo où nous parlons plus de 250 dialectes nous sommes très fiers de notre diversité linguistique qui est un patrimoine commun bénéficiant des liens singuliers au sein de l'espace francophone la RDC l'un des plus grands pays francophones a représenté les pays africains à cette conférence un motif de fierté sur le plan continental nous sommes au mois dédié à la femme vous le savez à la ligue des femmes de l'alliance pour le bien-être des congolais AFBC de Nénénkoulou section Sudiboul on a organisé une journée de réflexion sur la promotion des droits de la femme à cette occasion plus de 500 personnes ont adhéré à l'AFBC pour soutenir la vision de la présidente nationale de ce parti et celle de l'autorité morale du FCC Joseph Kabila plus de 500 personnes à majorité des femmes viennent d'adhérer dans le parti politique alliance des forces pour le bien-être des congolais AFBC parti chère à l'honorable Nénénkoulou c'est samedi 12 mars 2022 dans la ville de Bokavu c'était au cours d'une matinée politique organisée par le FAM de ce parti pour commémorer la journée internationale de droits de la femme plusieurs exposés ont été faites pour sensibiliser les femmes à l'autoprise en charge par l'autonomie financière à travers un travail acharné le nouveau adhérant justifie leurs décisions par les qualités de la présidente de ce parti Nénénkoulou Ilunga qui a montré que la femme est capable de faire mieux que les hommes l'une d'elles Faustine Mousigoua s'exprime et là aussi il est créé un parti cher comme l'AFBC ce n'est pas toute la femme qui y arrive la plupart des partis politiques c'est pour les hommes et à la lire où vont les choses on peut affirmer que les hommes ont échoué de son côté les secrétaires exécutifs invitent le femme de ne pas se limiter au matériel mais plutôt de s'impliquer directement dans la gestion Réveil monde ça responsabiliser la femme c'est réveil monde fictif qui n'évoluera de guerre et qui peut-être n'existera que de non Chefant soyez d'accord que la célébration du 8 mars ne se résume pas au simple fait de porter de panne aller au restaurant pour prendre de la bière et manger à vos faim mais beaucoup plus aimer une journée de méditation et de reprise de conscience Le président fédéral de l'AFBC au Sud Kivu à son tour en dit que cette activité a été un moment d'échange d'expérience entre les femmes et les hommes qui décident d'accompagner la vision de l'AFBC C'est une activité organisée à l'honneur de la femme Nous savons tous que nous sommes le mois de mars et tout le monde commémore la journée internationale de la femme Pour cette occasion le parti politique Alliance des forces pour le bien-être des Congolais parti cher au docteur Ilungankulu Nene s'est décidé d'organiser cette activité en fait que les femmes et les hommes se retrouvent autour d'une même table Cette matinée politique célébrant la journée de la femme a permis aux participants Yagoma l'AFBC a procédé au lancement des activités du mois de la femme La première journée a été marquée par la distribution des pagnes L'Alliance des forces pour la liberté des Congolais AFBC en sigle parti cher à madame docteur Nene Ilungankulu s'est porte en charme à Goma chef-lieu de la province du Norkivu A l'occasion du mois de la femme madame Douce Loubambo coordonnatrice de la ligue de femmes est arrivée ce dimanche 13 mars 2022 à Goma pour lancer une série d'activités relatives à l'émancipation de la femme Dans un accueil délirant lui réservé par ses consoeurs de la fédération de l'AFBC au Norkivu le décor aux couleurs du parti est implanté tout est parti de l'idéologie du parti qui soutient l'autorité morale du FCC le sénateur à vie Joseph Kabila Kabangue c'était peu avant de transmettre le message d'encouragement aux femmes congolaises à l'occasion de la journée de la femme message du docteur Nene Ilungankulu Madame Mamimopipi coordinatrice provinciale de la ligue de femmes ne peut que se réjouir de la thématique de l'autonomisation que les femmes de l'AFBC viennent de partager son assistante Magui Sifamongola nous l'a confirmé message de docteur Nene Koulilunga de l'AFBC elle a voulu juste rappeler aux femmes d'être autonomes de chercher comment s'autonomiser pour gagner plus les élections aussi elle a dit aux femmes comment nous devons protéger notre environnement avec la pollution qui prend de l'ampleur dans nos dans nos pays nos territoires elle a voulu vraiment rappeler aux femmes qu'elles ont un rôle à jouer pour mieux protéger l'environnement Diminuer le taux de chômage des jeunes qui noient en général les de Matete en particulier c'est la thématique abordée lors de la conférence débat animée par le département de la jeunesse ma famille objectif examiner la problématique et apporter des pistes cette solution Que faire pour sortir la jeunesse du chemin telle est la thématique débattue par le département de la jeunesse ma famille qui a réuni plusieurs jeunes afin de réfléchir sur cette problématique qui intéresse plusieurs jeunes en ce moment L'association ma famille qui nous a invités pour qu'on puisse discuter un peu sur l'entrepreneuriat discuter sur le chômage sur les causes du chômage et voir les perspectives d'avenir voir qu'est-ce que les jeunes peuvent faire pour sortir du chômage et faire un plus dans leur pays Après échange les jeunes ont reconnu la pertinence de cette activité qui vient rencontrer leurs préoccupations Le président de la jeunesse ma famille a pour sa part expliqué l'importance de cette conférence A ceux qui veulent détruire cette jeunesse nous vous vaincrons et à ceux qui cherchent la paix et la sécurité le développement de cette jeunesse nous vous soutiendrons Sur scène nous avons organisé une conférence dans laquelle nous avons mis l'accent sur le marché de l'emploi et le marché du travail Voilà pour soutenir nos jeunes qui sont en déception ou qui ne savent pas quoi faire qui ne savent pas sortir de cette peine durable Voilà pour les raisons pour lesquelles on a eu à faire cette organisation Invité à cette conférence des jeunes le président général de la SBL ma famille les députés provinciales Neyrom Bungou a quant à lui encouragé ces jeunes pour cette initiative combien louable Nous vous encourageons nous sommes derrière vous et à chaque fois nous vous mettons entre le main de l'éternel parce que sans dire nous ne pouvions rien Il s'est dénoté que jeunesse ma famille est une entité qui fait partie de la grande communauté ma famille fondée par Neyrom Bungou pour se souder les coudes et constituer une force afin de tendre vers la perfection Après avoir pris part à l'Assemblée générale de la communauté chrétienne du pasteur Edi Navala le pasteur provincial de Fepakonz Amé Malamou Moïse Fouamba a regagné Kisangani chef lieu de la Tchopo sur place s'il a procédé à la restitution des résolutions issues de ses assises tenues ici à Kinshasa avant d'inviter ses fidèles à l'unité C'est du foulon liesse composé notamment de membres de son église venu l'accueillir au pied de l'avion après son séjour à Kinshasa où il a pris part à l'Assemblée générale annuelle de l'église Fepakonz Amé Malamou du feu Edi Navala A chaque année comme notre routine on se retrouve à Kinshasa à l'Assemblée à l'Assemblée générale à l'Assemblée générale à l'Assemblée générale pour accueillir des nouveaux départs des instructions comment démarrer avec l'église comment pète le troupé de Dieu je veux remercier le Pana Bissau de l'église Fepakonz et Rengo Haïti pour renouveler la confiance où il y a possible pour combattre le peuple dédié l'église Yanzambe merci Yanzambe merci l'église il y a le fait pour accueillir le peuple et le peuple qui nous a dit qu'il y a l'Assemblée générale outre les activités organisées en 2021 le reverend Moïse Fouamba projette d'organiser d'autres activités évangéliques en 2023 allez on passe au sport éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022 plus que 10 jours nous séparent du match RDC Maroc la mobilisation est tous azimuts autour des léopards de la RDC pour enregistrer un bon résultat le 25 mars au Stade des Martyrs ce mardi la FECOFA a mis en place un comité d'organisation pour cette double confrontation ce comité sera présidé par Donatien Timanga président AI de la Fédération Congolaise de Football Association Toutes les batteries sont mises en marche pour la qualification de la RDC à la Coupe du Monde Qatar 2022 pour y parvenir il faudra écarter le Maroc une mission difficile mais pas impossible pour les pauvres congolais qui ont un moral euroquinqué estime le président de la structure à l'Élysée Léopard rénovée Ensemble dans l'unité l'amour le pardon mutuel et le travail des fourmis autour de notre équipe nationale nous vaincrons et nous donnerons l'honneur à notre cher et beau pays car la volonté politique est là les chefs de l'État et présidents de la République les sportifs numéro 1 son excellence Félix Antoine Tiseké de Tchilombo s'est personnellement impliqué pour la qualification de l'Élysée Léopard nous s'allions vivement et soutenons toutes ses actions sociales pour le développement de la jeunesse sportive congolaise Yassante Moulangoy a aussi félicité le ministre des Sports et Loisirs Sergent Shembonkonde pour son implication dans le préparatif de cette double confrontation le patron du sport congolais a mis tout le monde dans une même barque pour la qualification de la RDC à la Coupe du Monde 48 ans après Je voudrais aussi remercier le ministre des Sports son excellence Serge Conde pour son esprit de France collaboration et du travail acharné pour la qualification mondiale nous l'avons même surnommé Qatar 2022 Aujourd'hui j'ai saisi l'opportunité pour rendre un hommage mérité à ces voyants hommes du secteur sportif qui ont milité avec sacrifice pour l'émergence du football congolais et surtout pour le succès de Nélopar à la Coupe du Monde La liste des joueurs de cette double confrontation sera publiée l'un de ces quatre matins et le rassemblement débutera à Kinshasa le 20 mars On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter Ouverture ce mardi de la session ordinaire de mars au parlement La priorité sera consacrée aux réformes électorales pour les élections de 2023 Le 33ème groupement navale des phares d'essai dotés de nouveaux matériels dont du chef de l'état ils serviront à sécuriser le lac Kivu et le lac Edouard Nous avons également parlé du cri d'alarme du médecin responsable de l'hôpital de Louena Il concerne l'absence des médicaments pour la prise en charge des survivants du déraillement du train survenu le week-end dernier entre les provinces du Lualaba et du Olomami Éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022 Plus que 10 jours nous séparent du match RDC Maroc un comité d'organisation pour cette double confrontation et mise en place et la mobilisation et tous azimuts pour enregistrer un bon résultat Voilà qui met fin à ce journal Merci de votre attention exigeante On se retrouve prochainement pour l'heure Restez branchés sur nos antennes www.télécincom.cd Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada